étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir abd quelיק k 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 pas labour wap enzit wana ynchotte bكم canini CHAR esk iqYONG k 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 way woyow wuna i'nou bonsoir bandogwa pedzi wiwana yinchi ote wassa limmyenyan ban abetouk k 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 moya new che voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez retrouver vous avez certainement suivi des informations un monsieur du pprd il a dit je reprends les termes j'étais présent ce jour là j'ai dit au président kabila présent qu'à l'année d'arrivée sur la pouvoir t j'ai pleuré c'était pas les familles il j'ai pleuré et le besoin kabila dit non il faut que je donne le pouvoir à fachy il est si le président fachy est président ce n'est pas parce que c'est pas par la volonté de la semi mais c'est plutôt la volonté de monsieur kabila trouver l'erreur non c'est une honte c'est une honte d'atteindre un niveau comme ça ce sont des gens qui devraient avoir honte mais parce qu'elle ne peut perdre le fcc bon c'est une plateforme des gens qui cautionnent la bêtise qui cautionnent l'erreur qui ne font absolument rien parce qu'ils vivent dans l'impunité terrible ce monsieur n'est toujours pas sanctionné pourtant dans les conditions les plus sérieuses ce monsieur ne serait pas seulement sanctionné au niveau du parti mais j'ai arrêté arrêté pour outrage ça c'est des loupes là il n'y a pas un autre mot que ça c'est l'outrage à chef de l'état malheureusement la procureure de la république qui va mais qui va rien faire ça ce qui est vrai et des deux le monsieur continuera impuni même dans sa plateforme politique et à double heureux messieurs monsieur comprends monsieur pense que c'est la seule qui publie les gens dans sa tête ils pensent que c'est la celui qui fait les gens des présidents ou députés donc vous vous rendez compte un cadre du pprd dans leur tête là les peuples congrès c'est rien quoi le peuple congrès à voir dans les élections le peuple congrès généralement ce peuple va dans une promenade électorale mais jamais dans une concrétisation électorale c'est ce qui veut simplement dire il n'est pas la volonté de la sony pourtant dans une démocratie ce n'est pas la volonté de la sony qui qui parle non c'est la volonté du souverain primaire qui est exprimée au travers des élections ce n'est pas une sony qui détermine qui va être candidat par contre qui va gagner des élections ou pas mais nous dans sa tête il pense que c'est au moins la celui qui veut dire c'est quand même assez bizarre que ça c'est quand même compliqué que ça ne réfléchit pas beaucoup ils tombent dans l'erreur l'heure c'est quoi il est sûr que s'il ne connaît pas il n'existe de mes échanges parce qu'il veut nous faire comprendre que le président n'avait aucune confiance sur le fichard et il a trouvé celui qui est venu en qui pouvait faire confiance ou celui qui pouvait aider beaucoup plus facilement donc on comprend ici dans la logique de ce monsieur là c'est que si c'était différent toujours dans cette logique et mieux ils pouvaient lui protéger kabila beaucoup plus que n'importe qui donc c'est un niveau sur la tête ça va protéger kabila la moukane a protégé kabila c'est une insulte déjà de son propre monsieur voulant faire du mal à fachi il tire sur son propre corps la deuxième erreur monumentale c'est qu'il expose kabila monsieur kabila il expose à les représailles internationales il expose à la haute trahison il expose à un motif ce qu'on appelle le coup des terres constitutionnelles donc nous avons un président selon lui qui a été nommé par quelqu'un qui était président de la république donc nous sommes dans une république où les gens applaudissent un coup d'état est-ce que vous imaginez un peu cela à chaque fois que le peuple perdait dit ça le ménage qu'on s'envoie au président actuel non mais c'est qu'ils ne savent pas ils font du mal au président qui est sorti il expose au mépris il expose à la haine populaire et maintenant qu'il expose à la croire à la à la ha ha au représailles regardez pas plus tard que la semaine passée une nature aux demandes maintenant les arrestations contre kabila est-ce que vous imaginez pendant 17 ans qu'elle n'a jamais été indexé des fonctions directes mais aujourd'hui le jour commence à demander des arrestations quand je l'avais dit on disait non que ça exagère aujourd'hui ce n'est qu'un début ce n'est qu'un début ne vous en faites pas il y aura une pression que félix c'est qu'il ne pourra pas contenir il y aura une pression internationale que félix c'est qu'il ne pourra pas contenir ne suivez pas ce que le président dit non monsieur kabila une expérience c'est tout et tout et ça ce sont des propos comme on dit pour flatter l'autre en fait dans des propos qui font plaisir aux gens même le président lui-même félix c'est qu'il est au piste et au fond de lui que ce n'est pas vrai il sait nous même au fond de lui que ce que j'ai dit mais disons seulement pour faire bien disons seulement pour maintenir l'équilibre c'est comme ça qui dit parce que quand le président dit aux gens que il a de l'expérience dans la gestion de l'état qui est expérience dans la gestion de l'état s'il avait l'expérience de l'état vous n'aurez pas pu faire le ballet diplomatique vous êtes en train de faire vous n'avez pas en train d'aller pays par pays pour demander de l'aide ou pour des mots pour faire bon pour faire bonne figure si vous faites bonne figure parce que le pays était isolé et si le pays isolé comment vous pouvez dire que le monsieur qui était là et avait une expérience une bonne expérience non sur cette question je ne suis pas d'accord avec les présents de l'emplique pas du tout d'accord mais ce qu'il n'a aucune expérience aucune expérience de la gestion du pays il a l'expérience de du temps passé au pouvoir c'est tout simplement l'expérience qu'il a il a l'expérience par pour autant il sait comment faire pour retarder les choses il sait comment faire pour rester longtemps pouvoir oui c'est là l'expérience il a l'expérience des débauchés les opposants oui il ya l'expérience il a l'expérience de voir le mal et de ne pas le sanctionner oui il a l'expérience il a l'expérience de faire pourrir un système éducatif où il a l'expérience mais il n'a pas l'expérience déconstruire un pays n'en a pas parce que ce pays n'a pas été construit sinon ça sert à rien que vous savez que vous soyez opposant vous vous êtes opposé à quoi à ce système qui était mauvais alors aujourd'hui vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il était bien non sur cette question monsieur président on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord avec ça mais moi je comprends les langages moi je comprends les langages c'est un langage on va dire conciliant qui remet les choses en marche et tout c'est aussi une tactique de séduire l'autre c'est aussi une tactique de séduire l'autre de ne pas voir le danger qui arrive alors c'est très important de le savoir quand on verre m'a doué quelqu'un on l'aménage un peu on l'aménage un peu et puis quand il va finalement avoir le coup il se rendra pas compte donc régime sur le régime de l'ancien régime de kabila vous allez le voir vous même alors quand vous avez les membres du pp qui sont dans cet état et qu'ils racontent très souvent des choses pourquoi ce n'est pas vous arrêter c'est le mot à vous arrêter qu'ils sont en train de nous dire simplement que en 2006 kabila n'était pas élu en 2011 kabila n'était pas élu en 2018 kabila n'a pas toujours lui qui a décidé qu'elle désigne les gens donc kabila en 2006 il s'est nommé lui-même en 2018 en 2011 il s'est nommé lui-même et en 2018 il a donné fatigue c'est ce qu'ils veulent nous dire c'est ce qu'ils veulent nous dire parce que ce n'est pas normal que vous puissiez nous dire il a donné fatigue et que toutes les deux élections passées il était non ça va pas alors s'il vous plaît chers membres du pprd avaler un peu avaler un peu de votre comme ça de votre orgueil un moment donné avaler ça on sait que vous paniquez vous avez peur vous prenez on sait que vous voyez déjà la faim on sait que vous voyez déjà la faim alors de nous communiquer ne nous communiquer pas la peur que vous avez c'est vous maintenant qu'il y avait peur vous êtes tenté par la paix vous êtes obligé de faire des discours mais après vous avez dit que les propos des cas des cas tous des cas boumnes les filles ne vous faisaient pas peur mais pourquoi le c'est venu de l'éboubile rassassé a vu notre mail pourquoi le bc binobo pourquoi un étudiant à le bc binobo il a seulement dit une seule chose d'un bilan tout groupe panique et paris de bonbons le ballon pas pour vous comment 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 dans ce film est totalement parti non la république d'être dirigé et géré la balle ou à l'angos on ne peut pas laisser de fou s'exprimer dans la longueur de journée comme ça c'est pas normal il faut un peu remettre de l'ordre je crois ici que le procureur général de la république bien que je doute beaucoup mais qu'il fasse son travail on ne peut pas laisser les gens raconter des choses à la longueur de journée comme ça on ne peut pas on n'est pas dans une carrière nous ne sommes pas dans un marché tout celui qui se revient matin il peut aller raconter comme il veut s'il veut non ça va pas le monsieur dit non imaginez un homme qui dit mais j'ai pleuré j'ai vraiment pleuré donc il y a des gens qui ont supplié il nous montre tellement que nous on peut perdre et on ne respecte pas la loi nous ne respectons pas la loi nous sont les humeurs qui comptent il nous avons mis au problème de l'oblique de ne pas laisser imaginer pour dans la constitution dit vous faites demande à vous partez lui dit non on a demandé pourquoi vous voulez partir donc il y avait des gens qui pouvaient marcher sur la constitution et quand les présidents l'a dit il faut que je parte et bien il pleure je pleurais je vous n'ai pleuré et malheureusement après les gens ont applaudi l'hérité au moment où on ne vit dans quel pays on vit dans quel pays où nous avons des hommes qui n'ont pas honte d'eux-mêmes et c'est des hommes qui ont des femmes et des enfants à la maison il est aussi réglé à sa femme et ses enfants à mon niveau mais comment vous pouvez voir vos enfants et vos femmes après avoir fait des déclarations aussi aussi stupide aussi stupide et qui pude le niveau c'est scandaleux malheureusement c'est le pays dans lequel on évolue personne ne fait attention à quoi que ce soit alors chers compatriotes au revoir bautique à la malam ou benne bicalan bote on n'a pas benzi tu la maliza tout à onana kesho ma pang yamono yaluzoro benne bicalan bote et tout à onana ambas balabit bas suivi ishalaibib nitu moulana chikonde chikwabu kou video moukwabu ana lingo amboshi lao moukwabu ana lingo à la moukwabu ana lingo à la moukwabu ana lingo à la moukwabu et